Je m'appelle Mélinda Labouka et je suis de For Good Hope. Ce que signifie dans notre langue GOBA est « lumière à l'horizon ». Notre objectif est de fournir une éducation axée sur une alimentation saine, des exercices physiques et des groupes de soutien pour les personnes atteintes d'un cancer ou en rémission. Nous incluons également les membres de leur famille qui aimeraient participer au cercle de partage. Notre groupe GOBA est composé de 18 membres de la communauté et provient du personnel du centre de santé, d'un représentant du chef et du conseil, d'un représentant de la Yamoga Land Corporation, de la corporation du magasin Northern, de la communauté concernée qui veulent faire quelque chose pour aider et pour soutenir les patients atteints de cancer. Nous avons également des survivants du cancer, des années et des jeunes. Cela est ouvert à tous ceux qui veulent faire une grande différence ici dans notre communauté. En ce qui concerne le cancer, nous avons lancé ce programme appelé « La marche des grands-mères » et dans cette marche des grands-mères, nous faisons deux choses. Nous cueillons et nous reculons des baies et des plantes médicinales. Il y a donc généralement un groupe d'entre nous qui va sur le territoire et qui cueille les baies. Les baies que nous économisons, nous en avons également mis de côté pour nos clients qui sont atteints de cancer et qui participent au programme. Nous cueillons également et nous en apprenons sur les plantes médicinales de notre pays, et ce, par les aînés. Habituellement, quelques aînés viennent avec nous et à ce moment-là, ils nous partagent des histoires sur nos sites traditionnels le long du fleuve Mackenzie. Ils vont parler des plantes médicinales, ils parleront de ce à quoi elles servent, comment vous les choisissez et comment vous ferez fabriquer les médicaments avec eux, ainsi que comment vous les conservez. Alors, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup la marche des grands-mères parce que vous ne faites pas simplement cueillir, vous apprenez. Vous faites beaucoup d'exercices, vous êtes constamment en mouvement. Vous vous levez, vous vous rebaissez, et votre corps travaille. Mais il y a quelque chose sur le territoire qui est, c'est si calme, si paisible. Vous entendez les oiseaux, vous entendez les écureuils, vous entendez le vent, vous entendez tout simplement. C'est tellement puissant, c'est tellement vivant. Lorsque nous revenons de notre cueillette de plantes médicinales ou de baies, nous constatons une différence. Vous voyez à quel point ils sont enthousiasmés par ce qu'ils ont et ce qu'ils vont rapporter à la maison. Et vous voyez une grande différence. Vous voyez un grand changement en eux. Et quand vient le temps de rentrer à la maison, après quatre heures de ramassage, ils se disent, « Ah, je veux rester ici un peu plus longtemps, mais je dois rentrer à la maison, je dois assister ma famille. » Et vous voyez donc une grande différence. Je suis allé dans, et votre corps est working, mais il y a quelque chose d'outreau sur la terre, c'est tellement quiet, c'est tellement peaceful. Vous entendez les birds, vous entendez les squirrels, vous entendez les wind, vous entendez tout. C'est tellement alive out there et c'est tellement puissant. Quand on nous retournons de notre médecin ou de baies, vous voyez une différence en eux. Vous voyez comment ils sont excités pour ce qu'ils ont et ce qu'ils vont être bringing. Et vous voyez une grande différence, vous voyez une changee en eux. Et quand il y a des temps de rentrer à la maison après quatre heures de ramassage, ils sont juste comme, « Ah, je veux rester ici un peu plus longtemps, mais je dois retourner. Je dois retourner à la maison, je dois attendre à ma famille. » Donc, vous voyez une grande différence. Vraiment comprendre qui vous êtes. Je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir à savoir d'où vous venez et connaître l'éducation de notre communauté et à apprendre comment Fort Goodhall a dû être déplacé à plusieurs reprises avant que nous soyons finalement installés ici. Comprendre notre peuple, la façon dont nous vivons avant et comprenons le tambour, notre culture, vivre sur la terre et savoir que notre peuple, à l'époque, a survécu et qu'aujourd'hui encore, nous survivons et que, bien entendu, vous pouvez dire, « Ah, il y a beaucoup de force dans tout cela. » J'aimerais voir plus de membres de notre communauté, la plus jeune génération, faire de la fabrication de médicaments, aller sur le territoire et cueillir les plantes médicinales. Comprendre, quand ils choisissent les plantes médicinales, une grande spiritualité qui est attachée. Vous n'allez pas simplement chercher les plantes médicinales. Vous devez comprendre et vous devez avoir cette confiance en les plantes et que les plantes médicinales vont vous aider. Sans cela, vous ne faites que boire du jus. Lorsque vous choisissez des plantes médicinales, vous entretenez une relation avec la gomme d'épinette. Entraînez cette relation avec les génévriers et entraînez cette relation avec le sol rouge. Il y a beaucoup à faire. Il y a un respect entre vous et ces plantes médicinales. Je pense que la jeune génération a besoin de comprendre cela. Et ils ont besoin de développer cette relation avec la Terre. Parce que si vous ne faites pas comme si la Terre était là et qu'elle est prête à prendre soin de vous, mais vous ne vous occupez pas d'elle en retour, mais une fois que vous avez commencé cette relation, elle est si puissante. Je vois notre éducation, notre culture. Quand vous allez à l'école dans notre Chief Selea School, vous allez voir notre culture ici. Vous verrez un Tipeee quand vous entrerez. Vous verrez des programmes développés sur la fabrication des plantes médicinales, sur la survie sur le territoire. Vous allez voir l'histoire des pensionnats et ses conséquences sur notre peuple. Et comment nous sommes encore aujourd'hui debout. Comment aujourd'hui, nous sommes encore forts. C'est tout ce que nous verrons dans dix ans. On va voir la histoire de l'école résidentale et ce qu'elle a fait à nos gens et comment aujourd'hui nous sommes encore forts. Comment aujourd'hui nous sommes encore forts. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans dix ans.